Musique Salut à tous, c'est Sardedai, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Death or Glory. C'est un jeu de cartes de duel, mais pour l'instant, il est seulement disponible en version roguelike. Vous pouvez quand même y jouer gratuitement, il y a une démo sur Steam, vous mettrez le lien dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le jeu en wishlist, je mettrai un petit lien pour que vous puissiez rejoindre, et en même temps, ça vous permettra de gagner un peu de sous. Parce que oui, sur Drop Me, vous vous inscrivez, vous gagnez de l'argent en même temps que moi, et ça c'est plutôt positif. En réalisant certaines actions, en mettant mon pseudo, vous gagnez des points, ces points vous pouvez transformer en argent. Mais tout ça, on verra un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on y va, on commence la roguelike, l'histoire, l'aventure roguelike, et puis on s'y met, parce que c'est... Alors, prologue, un nouveau départ, un nouveau démarrage, un nouveau lever de soleil, une nouvelle renaissance, bref, il y a plein de trucs. Donc, on y va, je vous lis pas l'histoire, parce que déjà, on s'en fout, et puis déjà, nous, ce qu'on va voir, c'est du combat. Donc, j'ai choix entre tous les persos, parce que oui, comme je suis influencers, enfin, peu, beaucoup, mais voilà, comme je suis influenceur, ils m'ont débloqué tous les persos. J'aurais bien envie de leur dire merci, mais je trouve ça normal, donc on va rester comme ça. Donc, lui, il se joue... J'en fais des caisses, mais c'est pas grave. Lui, il se joue sur l'art martial, c'est Lee, le maître dragon. Il se joue sur un combat flexible, il est un peu chaud, il se joue sur un système de strike en haut, en bas. On a Crystal, qui se joue sur le contrôle de son adversaire. Elle fait pas beaucoup de dégâts, par contre, elle a beaucoup, beaucoup de late game focus, c'est-à-dire qu'en gros, elle est vachement plus sur la fin de game, je crois. Ensuite, on a Ataga... Bon, bref, le robot. Alternate Armored Combat Robot, en gros, c'est un robot qui fait beaucoup de dégâts d'un seul coup, qui a des missiles infinis, il fait beaucoup de dégâts. Par contre, attention, il est bien, quoi. Mais malheureusement, il peut vite se faire intercepter, c'est chiant. On a Touru, qui est une paladine, plutôt un paladin, qui peut pas mal se aider, qui a beaucoup d'options défensives, et qui, franchement, est pas si mal. Et on a le Loup-Garou, qui a l'air plutôt stylé. Vous savez quoi ? On va le prendre, Loup-Garou. On y va. Je veux pas savoir ce qu'il fait, j'en ai rien à secouer. Il a l'air stylé, et ça me va. Alors, notre deck de départ, on peut se healer, stylé. On peut attaquer, attaquer, se défendre et attaquer. Moi, ça me va. Comme dit les plus grands sages du coin, la meilleure attaque, c'est l'attaque. Donc, on peut faire ça pour provoquer du saignement. On peut faire ça pour augmenter notre vitesse d'attaque dans les deux prochains tours. Ici, ça fait quoi ? Tu souffres du... Tu perds des points de vie. Par contre, cette attaque peut interrompre un ennemi qui fait d'un sort. Donc, c'est pas mal. Vous savez quoi ? Je veux dire start, et on va se laisser traîner par le jeu. Le jeu est plutôt sympa, pour être honnête. Il est quand même sympa, voilà. Il est sympa. Pas incroyable, mais il est sympa. Allons-y. Les monstres, actuellement, sont dociles et peuvent seulement attaquer une fois par tour. D'accord ? Je vais pas dire la suite, parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. On a un peu des touch-lives. Donc, on y va. Ça, c'est cri du chien. Alors, tout est parti. Commence avec 5 cartes. Il faut que j'enlève une carte pour regarder 4. Je vais retirer ça. Je pense pas qu'il fasse des grandes incantations. Je pense qu'il va attaquer vite. C'est la même classe que moi. Tiens, c'est marrant. C'est un loup aussi. Donc, bon, c'est cool. Ça fait des dégâts. Augmente le 1. Oui, il y a Charcloth qui prend les dégâts. Attends, je vois le dégâts. Ok, allons-y. C'est l'heure du fight. Donc là, le jeu se passe en deux phases. Il y a un attaquant, un défenseur. Un défenseur, un attaquant. Donc là, pour le coup, je peux soit passer pour subir les dégâts. Soit me défendre. Le problème, c'est comme vous pouvez le voir sur mon deck, c'est que je n'ai que des cartes attaques. Donc, j'ai été obligé de subir. Donc là, préparez-vous, j'ai subir. Oh oui, 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 ça, c'est mal. Ça, c'est coté quand je subis. Maintenant, c'est bon moment d'attaquer. Ça t'attaque, donc ça fait quoi ? Ah, ça me heal du même montant. Vas-y, bah, c'est pas grave, je te pète la gueule. J'ai fait 4 points de dégâts, mais je me suis lit de 4. Donc, je peux prendre quelques dégâts. Pour moi, ce n'est pas dramatique. Parce que, justement, je suis capable, grâce à mon Zgubito, grâce à mes dents, je suis capable de me healer en même temps d'attaquer. Et ça, c'est beau quand même. En fait, je suis un peu, pour les joueurs de l'autre, je suis un peu Warwick dans League of Legends. Voilà, j'ai du vol de vie, ça aide. Ça, je vais retirer de cette carte parce que je la trouve pas folle, pour le coup. Parce que face à cette adversaire-là, pour moi, ça vaut pas le coup. Je vais attaquer de 3, sans forcément m'élaisse un coup de griffe. Voilà, je prends 3 points de dégâts de ce boob. Alors, l'attaque, d'accord, ok. Je vais augmenter ma vitesse d'attaque pour les 3, pour les 2 prochains. Wow, speed boost, comment c'est stylé ! Ce qui me permet d'attaquer une seconde fois. Là, je vais faire saigner, je vais provoquer du saignement. Là, là. Bleeded. Je peux pas se défendre. Slash ! Donc là, il va prendre 2 points de dégâts par tour. Par contre, attention seulement. A chaque tour qui passe, j'ai 50% de chance de perdre l'effet saignement. Genre, ça fait la cicatrice, quoi, en gros, concrètement. Tata-tata-tata... C'est quoi ? Rillette, ça fait quoi ? D'accord, ok. Non, je vais attendre, je pense que je vais attendre. Je vais pas m'emballer plus, je vais attendre. Je suis un loup-garou en mode Super Saiyan, vous l'aurez compris. Je suis sans Goku, version loup-garou. Ok, je me fais mordre, mais c'est pas grave. Alors, faut que je fasse ce loup-garou qui subit. Oui, oi, 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 ça fait mal ! Oh, c'est une marabousse de dégâts, le frérot. Il est énervé. Il m'attaque encore, mince. Oui, oi, 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 ça fait vraiment très mal, là. Vraiment, beaucoup plus qu'avant. Oh, là, encore, il m'attaque. Il va faire quoi ? Il va faire que de m'enchaîner ? Oui, oi, 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 ça fait mal aux couilles. C'est pour la rime. Oh, non, mais fais saigner comme un malade, là. Non, mais je vais perdre. Dès le début, je vais perdre. C'est pas possible. Je commence à flipper. Ouais, c'est pas grave. Allez, on attaque, on va se healer. Allez, hop, là, on le croque. Et on se healer. Et là, hop, on lui fait des dégâts. Boum, 3 points de dégâts en main. Hop, et normalement, avec le saignement, il devrait subir. Allez, meurs avec le saignement. Allez, bam, il est mort. Il est mort comme une petite victime. Victime, va. T'es une victime, je te crache dans la bouche, t'es une victime. Mais pardon, je sais pas si tu m'as pris. Faut savoir que je tourne, il est plus d'une heure du matin. Donc, bon, voilà. Faut pas m'en vouloir si je vrille un petit peu ce soir. Alors. Donc, la spéroglique, c'est qu'en fait, tu peux, du coup, faire des combats et améliorer ton deck au fur et à mesure. Quand tu dodges, moi, je m'en fous. Moi, je vais full attaque, moi. Moi, je suis là, c'est pour l'attaque. Moi, je mors. Je suis un loup-garou qui subit des attaques. Félicitations, tu peux... Ouais. Hop, là, là, je peux choisir deux chemins. Là-bas, il y a deux fights ou il y a des coffres. On ferait un fight, un fight et un coffre. C'est quoi, je vais partir là. J'ai suivi le chemin un peu facile. Ou je vais me battre contre une tempête. Ouais, pas trop la tempête. Je me bats contre un amour inconnu. Enfin, un amour qui n'a jamais trouvé suite. Je me bats contre la tempête. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, les bandes noires que vous voyez sur les côtés, c'est parce que j'ai un écran 2K. Là, théoriquement, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après ce que m'ont dit les devs, normalement, sont à l'écran 1920 par 1080, théoriquement, vous ne devriez pas avoir des bandes noires beaucoup moins grandes. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais me fight. Je ne sais pas comment ça sert tout ça. Oh, le nombre de vies max, c'est le nombre de fois de vies que je peux perdre. Ça, c'est pourquoi c'est pour mon deck de départ. Ouais. Allez, les secours. Là, je ne sais pas trop comment on va faire pour mordre une tempête, mais j'imagine qu'on peut. Je brûle d'orage, comme à chaque fois que je dis un truc. Today, aujourd'hui, il n'est pas un jour ensoleillé. Je ne sais pas pourquoi, mais le frérot, il a l'air beaucoup moins sauvage que moi. Genre, je brûle d'orage. Aujourd'hui, il ne fait pas très bon. C'est Londres. Je ne veux pas qu'on t'invite de Londres, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Animal Instinct. Augmente ton blocage de X par rapport à ton bootlust. Mon bootlust, c'est ça. Les damages de ton adversaire augmentent de 1 par tour. Mais quand il rate de te faire des dégâts de 1 à la fin du tour, ça fait des trucs, quoi. Ça fait des effets. Alors, je vais retirer ça, je pense. Ça, c'est quoi ? C'est des points d'armure ou des points de vie ? Je ne sais pas trop. À mon avis, c'est points mana, points de vie. OK, le fight va commencer. Cet effet spécial est incroyable. Alors, un Animal Instinct. Il va m'attaquer à 4. Vas-y, je peux tanker. Aïe, aïe, aïe. J'aime bien quand il fait beau. Là, il pleut. C'est ce qui se dit, là. Clairement, c'est ce qui se dit. Nous, on va commencer à attaquer gentiment. Ouais, tac, 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 tac. On va attaquer à 3. Vas-y, coup de drift. On met un petit coup de drift tranquille pour l'instant. Il subit la petite victime, là. Il subit. On passe pour l'instant. Qu'est-ce qu'il dit ? Mince, il m'attaque. Il m'attaque. C'est un sort. Donc, le sort, je peux l'interrompre. Enfin, normalement, j'aurais pu, mais je ne peux pas car je n'ai pas la carte. Oh là 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 là. Il m'oblige à enlever un sort. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a tellement pas d'enjeux, mais je fais semblant qu'il y en a. Si ça, ça aurait pu interrompre le sort. Celui-là. Le discard. Oh, les gars, ça fait mal. J'ai tellement mal dans mon être. Tellement mal dans ma chair. Ouais. Tu vas attaquer encore. Tu attaques. Malheureusement pour toi. Non, on n'attaque pas. Je remets ça. Je remets ça. En fait, tellement trop. Tu vas retirer ses... Non, c'est la seule carte défensive que j'ai qui vaille le coup. Vas-y, 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 retirer ça. Et je suis prêt à attaquer et même à me healer en même temps. Est-ce que tu peux te défendre ? Non, je ne pense pas. Flag. Je fais des dégâts en plus, je m'heal. Par contre, j'aime bien ce genre de gameplay. Premier degré, j'aime bien un gameplay où on peut se healer en même temps qu'attaquer. Moi, je suis le genre de gars. Oula. C'est mon moment de... Ah non. J'aurais tellement voulu d'ajouer. C'est pas grave. Je passe mon tour. Aïe, 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 aïe. Ça m'oblige à enlever une carte. Je me défausse de celle-là car je ne l'utilise jamais. Non, plutôt celle-là. 50 dégâts encore, l'animal. La tempête. Je ne vois jamais cru qu'avoir si peu de soleil faisait aussi mal. Ouh. Je serais protégé. Ouh, comment t'es déçu. J'ai rarement vu des gens. C'est déçu. Ok. Ça donne quoi ? Ah, il passe son tour aussi. La tempête passe son tour. Je vais mordre et me healer. Ça, ça fait quoi ? Ça prend des dégâts ce tour et des dégâts, j'augmente de 3. Ouais, mais non. Je vais m'en débarrasser. Je voudrais me healer encore, là. J'ai besoin de me healer. Merde. Il a mis cette carte dans sa main. Mince. Il joue une autre carte de sa main. Ah, il a 10 cartes cette carte-là aussi. D'accord. Ah, c'est mon tour. C'est mon tour. Là, je vais pouvoir... Hop, regardez. J'ai gardé cette carte exprès. Ça me coûte 2 points de vie mais j'interromps son sort. Et poum ! Son sort est interrompu. Non ? Ah bah non. Son sort a pris moins 5 de dégâts. Moi, j'ai pris 5 de dégâts. 10 sort, Caninterus, spellcasting. Ouais, bander, il devait voir un truc. Ça n'a pas marché, je crois. Je crois que ça n'a pas marché. Attends. Ah, je crois que lui a pris 5 points de dégâts, effectivement. Lui, il a pris 5 points de dégâts. Donc, ça a marché quand même. On va retirer cette carte parce que j'ai quand même aussi mal à du comment. C'est maintenant mon tour d'attaquer et je vais devoir passer mon tour. Parce que je n'ai plus de points. Ouais, mince. Il reprend cette carte, il la met dans sa main, d'accord. C'est maintenant mon tour. Ça, on va peut-être la garder. Du coup, c'est plutôt pratique. Ah, je peux meuler de 3. C'est pas mal, ça. C'est quoi ? On va se débarrasser de toi, du coup. Je vais commencer par attaquer, encore une fois. Tac. 4 points de dégâts en plus de heal. Et derrière, j'enchaîne par un petit heal. Voilà. P, je me régène. Bénard. Tranquille, frère. Tu sais quoi ? Moins 3 dégâts. Allez, bam. Ah, il me contre. Ok, il m'a bien contré. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Mars, par contre, un temps il m'attaque. Ouais, mais moi, je pense que je peux tanker, en fait. Je pense qu'il va m'attaquer, mais... Ah, il s'est mis des points d'armure. Merde. Il s'est mis des points d'armure. Il s'est mis des points d'armure. Mince. Mince, 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 mince. Ok. Ça, c'est bien. Cette carte-là, je la trouve vraiment pétée. Cette carte est seulement jouable si tu as pris des dégâts pendant ce tour. Ça doit être pas mal. Ouais, je vais quand même la virer parce que je préfère pouvoir me protéger. Je vais à la fois attaquer et me protéger. Et ça, j'aime beaucoup, ça. Donc là, tu viens de virer. Ouais, tu viens de remettre de la protection. Oh. Tu récupères la carte pour te discard. Je ne comprends point à ta stratégie, mon jeune ami. Si tu as attaqué, hop là, je me défends. Et poum. Je ne le fais rien du tout. À mon tour, on m'attend d'attaquer et ce sera d'une autre manière. Hop. Mince, comme j'ai touché son armure et passé des points de vie, je me suis paillé. Merde. Merde, 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 merde. Sur ton Storm. Ok, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encore m'attaquer. Il m'attaque comme un ananas. Oh. J'ai touché son point de dégâts, ça fait mal. Comme dit Christophe Maé. Bon, ça tâche ! Et qu'on t'en prendra. Pardon, excusez-moi. Je suis fatigué, ça s'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il a, Christophe ? Je veux dire, le robot aspirateur, là. Il a quoi ? Pardon, le robot aspirateur. Non, mais vraiment, le joueur en plus, il est sympa, premier degré, mais bon. Je vais attaquer à 5 points de dégâts pour essayer de finir. Eh mince, il se défend, je m'en doutais. Il se défend bec et ongle. Malheureusement, il n'a pas d'ongle, dit de bec. Mais on n'est pas loin. Pari, ça, il n'y a pas rire, l'ananas. Il va encore m'attaquer, mais je vais perdre à l'ananas si ça continue comme ça. Ok. Donc, essayons de jouer intelligemment, parce que mine de rien, on déconne pas mal. Mais ça aide pas des masses, cette histoire-là. Je vais essayer... Ah mince, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente son maximum de manas. Rah, la vache, le malin. Il fait quoi ? Il fait des trucs avec ses cartes. Mince. Il m'attaque. Je vais commencer à réagir. Mon instinct animal me protège. J'ai réussi à esquiver son attaque et ça, c'est beau. Je vais pouvoir... Ah, je peux appliquer du saignement. Par contre, saignement, ça va être hyper pratique en vrai. Merde, il m'a contré. Putain, il m'a contré. Il a des cas trop forts, le frérot ! Vas-y, je suis énervé, là. Ça va, je suis énervé, là. Je suis fâché. Il fait quoi ? Il se fait encore des enchantements, le frérot. Vas-y, vas-y. Allez, rajoute-toi de l'armure. Vas-y, c'est un plaisir. Vas-y, surtout, n'hésite pas, sac à merde. Pardon. Pardon, pardon. Je me suis un peu emballé. Le mec se protège de 6. Il a 12 cartes, le gars, quoi. Ça, par contre, ça peut être pas mal si j'ai pris des décaps pendant ce tour. Ça, c'est pas mal pour... Ouais, vas-y, on va quand même... Le problème, c'est que si je retire, je vais quand même tenter de l'attaquer en meuillant. Malheureusement... Non, vas-y, mais le frérot, mais... Le mec, il est pété du slip, quoi. Même son slip bar, il a craqué, quoi. Parce qu'il se sépare de cette... Par contre, il n'a plus beaucoup de cartes dans la main. Ok, là, je vais me couvrir. Ah, mais là, théoriquement... C'est à mon tour, donc je vais passer, parce que j'ai malheureusement plus de points d'action, mais... Je pense concrètement que cette carte-là peut être très utile. Si j'arrive à la... Oh, on est... Il passe, l'animal, il passe. On récupère un peu de points. Ok, on a quoi ? Du heal. Lui, il me serait pratique, mais en même temps, il me griffe à sa... Ouais, attends, il reste ça. Ok, c'est à son tour d'attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il récupère cette carte, il la met dans sa main, j'imagine. Non, mais non, mais il me saoule. Le frérot, il me saoule. Là, il s'en débarrasse, ok. Il m'attaque ? L'animal, il m'attaque. Pourquoi je ne veux pas me défendre ? Ah, je ne suis pas assez énervé pour ça, mince, ok. Oh là là, là, j'ai pris le tarif. Là, j'ai pris le tarif dans mon stibar, là. Tenter de me healer, déjà. Avant tout, on va peut-être se soigner, tranquille. Ah, c'est bon pour mon truc, là. Ok, on y va, l'attaque. Mais le mec, il peut se permettre. Il peut se permettre de prendre des coups, le frérot, la vie d'armure, l'animal. Vas-y, s'il m'attaque et que je ne peux rien faire, j'ai trop le seum. Ok, débarrasse de ta carte la plus forte, surtout, n'hésite pas. Je vais quand même me reprendre de vie, là. On a besoin. Ça, je vais me débarrasser de toi. Je vais me healer, encore une fois. Parfait. J'arrive à remonter, quand même, mine de rien. Lui, il pense qu'il est bon, mais non. Là, j'attaque. Je perds deux points de vie et il vient de me contrer. Ah, j'ai fait un point de dégâts, quand même. C'est ça qui est beau. Moi, j'apprécie. Attention. Super, un sort que je ne pourrais pas contrer. C'est pas le d'une carte. Je crois qu'il m'a exterminé. Il m'a exterminé, c'est la défaite. Bon, au moins, on voyait un peu côté roguelike. Je... Ok, alors, on va voir. Où est-ce qu'on en est ? Ouais, bon, il est mort. Alors, l'histoire, c'est que le robot aspirateur a aspiré les poils du loup. Sa queue s'est coincée dans l'appareil et ça a foutu le feu au moteur et il est comme ça que le loup est mort. C'est la véritable histoire du robot aspirateur. Par contre, du coup, je peux revenir quand même à la vie parce que j'ai trois chances. Mais ce que je vais faire, c'est que comme je sens que je suis nul, je vais retourner au menu principal. Et relancer une nouvelle partie, mais cette fois-ci, cette fois-ci, avec le maître Chao Ling ! Oui, l'accent est un tout petit peu raciste quand on réfléchit bien, mais ce n'est pas le but. Croyez-moi, ce n'est pas le but. On y va, on va faire un nouveau challenge et je repars cette fois-ci avec le maître Chao Ling. Je ne sais pas faire des accents. Je suis désolé, les gars, je ne sais pas les faire des accents. J'aimerais bien, mais je ne sais pas. J'aimerais bien, vraiment, au premier degré, mais bon. Je ne veux pas... Ouh, la petite taque rapide. La petite taque rapide en ta gueule, j'adore. Ok, je valide. Donc, normalement, un peu plus, je pense, adapté pour les débutants. Je pense que j'ai pris un perso un peu dur pour moi. Mais croyez-moi, cette fois-ci, je sens que c'est la bonne. Comme dit le petit dragon. Le petit dragon. C'est le petit dragon qui dit ça, on ne sait pas pourquoi. Allez, c'est parti, on y va. On y va, donc là, c'est un autre type de gameplay. Donc, ce qu'il faut comprendre, et là, vous allez vite comprendre le délire, c'est que j'ai trois points d'action par tour. Attention, mon tour est aussi concerné par la défense adverse. Donc, c'est moins évident. En gros, si je joue deux cartes attaque, il me restera une carte défense à jouer pendant son tour. Donc, chaque, on va dire, phase, on va appeler ça des phases plutôt des tours, je récupère mes trois points d'action. Donc, ça, c'est quand même plutôt positif. Attention seulement, à droite, j'ai du momentum. Le momentum, ou le momentum, si vous préférez, ou le momentum, si vous êtes vraiment très français et nul, concrètement, ça vous permet de gagner des points de... on va dire, comme des points de mana, en quelque sorte. Mais en gros, il faut construire son momentum pour pouvoir lancer des cartes. Donc, les cartes avec le petit signe rouge, comme vous pouvez voir, en haut à droite de la carte, ça veut dire que ça me coûte deux momentum. Là, ça m'engénère deux momentum. Momentum, momentum, si vous préférez. Bref, il faut que j'enlève une carte. Je vais jouer... je vais enlever celle-là. Elle est très forte, mais elle me coûterait deux points d'action, ce qui est pour l'instant un peu trop tôt pour ma part. Je sais de ma principale et surtout de mon expérience légendaire d'à peu près 15 minutes de jeu que ce mec-là a beaucoup d'attaques et il met très peu de défense. Donc, ce sera peut-être l'occasion de garder quand même pas mal de points de défense pour ne pas me prendre trop cher. Lui, il va m'attaquer directement et je n'ai pas de quoi me défendre. Mais c'est pas grave, on y croit dur comme fer. Il m'a mordu ou pas ? Il ne m'a pas mordu, ça va. Lee, c'est ton tour, Lee ! On y va, on Lee ! Bon, j'arrête, excusez-moi, je suis un gamin. Je vais faire tout seul. Pardon, pardon, je vais faire tout seul. Alors, le kick par derrière des ténèbres. Waouh. Incroyable, cette carte. Elle peut faire des dégâts. Alors, tu gagnes des... Tu es déterminé, d'accord ? Tes prochaines attaques ne peuvent pas être bloquées. C'est génial, c'est quoi ? On y va. Ça m'a généré un momentum, c'est tout. C'est nul. Ça m'a esquivé avec un sauvage. La sauvagerie du saut. Incroyable. Là, je vais essayer de... Ça me coûterait un momentum de jouer. Vas-y, un momentum. Six points de dégâts. Boum ! Coute pas dans ta gueule ! Coute pas dans ta gueule ! Alors, on a quoi ? Le problème, c'est que si je décide d'attaquer, malheureusement, pour moi, je ne pourrais plus me défendre. Mais en même temps, je n'ai pas de carte défensive. Donc, autant attaquer, en fait, concrètement. Et là, hop ! Petite claque dans ta gueule. Ça, c'est fait. En même temps, c'est ton tour. Le sujet, 41-057. Oh là là ! Deux points de dégâts. Ça va, c'est pas dramatique. J'ai connu bien pire. Mais merde ! Il joue une carte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue une carte. Euh... On a quoi ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue une carte dans un jeu de cartes. Vraiment, je t'ai grave surpris. On y va ! Euh... Je vais te demander d'attaquer. Ouais, donc là, si je joue une attaque... Mais si je joue une carte... Ouais, on va plutôt jouer celle-là. 6 points de dégâts, il va quand même prendre tarif. Boum ! 8 points dans ta gueule. Tac, ça s'est fait. Surtout, on enchaîne. Parfait, on lui a mis un coup de pied dans le genou. Ça lui a fait tout drôle. Donc, il va m'attaquer. Mais théoriquement, j'ai 24 points de vie. Je pense que celle-là, je la gagne Easy Money. Ok, là, on est bon. Ah, il croise. Il pense pouvoir m'attaquer. Tu ne m'atteindras pas, car le roseau plie, mais n'auront jamais. Ah si. Il a pris cher quand même. La garde meurt, mais ne se rompt pas. Ouais. Elle est en train de bien mourir, en tout cas, la garde. Quand l'oiseau fait son nid, le nid. Ne fait pas l'oiseau. Il est le premier chinois. Les deux premiers, je crois qu'ils étaient crédits, mais le dernier, j'ai inventé. Ça voulait arriver. Oh la vache ! Mais le frérot, j'avais 24 points de vie, j'en ai plus que 6. C'est passé quoi, là ? Ouais, non, mais... C'est pas grave, on va dégager ça. Alors, je vais... Ok, c'est bon, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Vas-y, reviens, frérot. Attends, il fait quoi, là ? Il fait quoi ? Merde. Ouais, ok, c'est bon, c'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. Allez, c'est parti, les gars, c'est parti. Faut que je réagisse, ouais, je vais réagir. Je me défends. Hop là. Le steak charale n'est pas toujours congelé. C'est un autre premier chinois, vous connaissez peut-être pas, mais... Je vais déconner. Je suis maintenant libre de ton esprit. Bon. J'ai gagné, et je suis quand même très heureux, parce que je trouve que franchement, je me suis débrouillé à la perfection. J'ai pas du tout failli mourir dès le premier combat. Les gens qui disent ça, c'est des craves des mauvaises langues. Tu peux seulement contrer une attaque si tu es rapide. Ça me prendrait 2. Les prochains dégâts que tu feras pendant ce tour seront augmentés de 2. Ouais, mais ça me prendrait 2 points. Or, pour l'instant, je suis pas assez chaud. On va prendre plutôt cette carte-là. Ok. Là, j'y crois, là, pour l'aspirateur robot, cette fois-ci. On va se rebattre contre l'aspirateur robot pour prendre la revanche. Voilà, on y va. C'est facile, on y croit, là. Tarkom, je le dis toujours. Le robot ! Voilà. J'ai pas trouvé de suite, donc ça sera juste le robot, quoi, finalement. C'est vrai que je... Voilà, je dis toujours le robot, ça m'arrive. Hop, là, on va dégager ça. Ok, alors. Game start. Ok, là, il vient de se débarrasser, cette carte-là. Waouh. Alors ça, par contre, il faut moins que pour ça, j'achète le jeu gratuit, quoi. C'est fou. Une version de la flamme est incroyablement... Waouh. Euh... L'attaque de la prochaine attaque augmente, ouais, mais ça fait quoi ? Peut-être me défendre. Je vais me défendre de 5. Hop, là. Ok, c'est mon tour d'attaquer, maintenant. Ouais, ça sera bientôt mon tour d'attaquer. Ok, il fait quoi ? Il attaque encore. Le problème, c'est que je crois que j'ai rien pour... Pour... Ouais, tant pis, c'est pas grave. Ah, je vais prendre des dégâts. 4. Euh... J'ai pas de momentum, donc tu vas dégager. Ah, j'ai pris 4. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est le temps que je vais mettre dans le bain. Car comme je dis toujours... Quand la baignoire n'est pas remplie, inutile de faire trompette. Ok, je récupère ma carte. Ça, ça peut être pas mal à jouer. En plus, ça construit du momentum, ça, c'est pareil. Une attaque vers le bas, une attaque vers le bas. J'ai deux attaques vers le bas, donc je pourrais en enlever un. On attaque, c'est notre tour. En plus, on a du momentum. Mais le mec, il contraste, c'est ce frérot. Ce pirato robot me fatigue. Ok, il fait quoi ? En plus, vas-y, booste-toi ! Vas-y, le gola, ça ne change rien. Il me met une barrière, vas-y, mets ta barrière, vas-y. Fatigue, ce mec. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un point. Je te mets un point dans le crâne. Car, comme on dit toujours, chauffe qui peut. Autis carabée. Non, on est où ? Il va faire quoi ? Il passe son tour. Ok, parfait, je récupère mon truc. Petite lac, juste pour le vexer. Je vais mettre une petite lac, juste pour le vexer. Ça, par contre, c'est un peu stun. Je pourrais le stun avec ça, donc c'est plutôt pratique. Je vais me débarrasser de ça. Et si je peux jouer avant lui, non. Je vais devoir me défendre, malheureusement. Il récupère sa carte, il a mis. Ouais, mais du coup, je vais mettre une petite tarte au début. Je vais mettre une petite tarte, juste pour le vexer. Et après, j'essaierai de le stun. On va faire comme ça, ouais. Ah, il m'attaque. Je vais me défendre. Hop là. Je défends. Pour l'instant, c'est contré, tranquille. Maintenant, je vais mettre une petite tarte. Eh, il s'est laissé tarté ! Moi, à ta perte, je serai trouvé que c'est frère. Maintenant, on va lui remettre ça. Hop là. Oh, et là, il m'a contré, l'animal. Il m'a contré. Donc, ça ne suffisait pas pour lui. Ça ne suffisait pas pour lui. Merde. Et là, il va me faire des dégâts. C'est merde. Ça, ça m'embête. Ça m'embête vraiment très fort. Ça m'embête vraiment très, très fort. Je vais pas en faire de plus à part passer mon tour. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai du moment tout mon réserve. Ah, mais il va encore se mettre sa carte de malade, là. Vas-y, vas-y. Si ta carte trop pétée, tu la ramasses. Viens pas me saouler avec ta carte pétée, là. Exosted. Ah oui, ça peut être pas mal. Tiens, je vais la garder, cette carte. Je vais virer celle-là en attendant. Et j'attaque avec mon mantoum. Et là, je fais 9 points de dégâts. Même si tu contre à 6, tu vas prendre des dégâts en plus. Boum, 3 dégâts en moins. Allez, bonne journée, au revoir. 3 points de vie en moins. Maintenant, il va faire quoi ? Il va voir m'attaquer ? Aftershock. Mais c'est pas possible. Il a des cartes pétées, frérot. Mais pourquoi je vais pas me défendre ? Pourquoi je peux pas me défendre ? J'ai des points d'action. Bon, il y a un truc que j'ai pas dû saisir. Mais c'est pas grave. Ah, parce que je suis fatigué après. Je peux plus rien jouer après. Bah, bien sûr. Ah ouais, mais en même temps, l'animal, il a des cartes de malade aussi. Au bout d'un moment, il faut lui dire, frérot, d'arrêter d'être pété comme ça du slip, là. Il fait quoi ? Il va encore récupérer sa carte de malade à 6 qui va le défendre, c'est ça ? Il est trop fort, l'aspirateur robot. Je verrai plus jamais un aspirateur robot de la même manière. Ok, là, je me défends. Parfait. Je vais tenter d'attaquer. Ok, il a pris 3 points et je vais passer mon tour. Le bémol, c'est que maintenant, j'ai toujours pas de carte de défense. Il fait quoi, lui ? Il fait quoi ? Il vient me défausser. Oh, il va me faire super mal. Je me défausser cette carte-là, j'ai pas le choix. Et là, bam, point de dégâts. Je vais encore perdre face à l'aspirateur robot. Premier degré. J'en ai marre, j'en ai marre. Je passe mon tour. Ok, ok, ça va être à mon tour de récupérer des cartes. Je vais tenter de récupérer mon blocage. Je pense que le blocage, il est super fort. Je récupère. Et je vais virer quoi ? Un autre blocage ou... Ouais, je vais virer l'attaque. Je vais garder la défense un peu. Je vais essayer de rester safe sur la défense pour voir. Ah, il m'attaque. Je peux rien faire avec sa carte de 2 mères à lui, là. Pardon. C'est encore un point emballé. J'ai perdu. J'ai perdu. Pourtant, je pensais pas en me défendre. Ouais, alors j'ai pas compris comment le battre. Puis franchement, un aspirateur robot, la prochaine fois que je vais à un Roomba, je comprendrai directement qu'il veut ma mort, quoi. C'est sûr. Bon, alors, peut-être qu'il en a marre de ramasser après nous, quoi. Peut-être que c'est ça. En fait, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'il est devenu énervé. Surtout, depuis que j'ai un chien, maintenant, c'est un bordel pour lui. Bon, j'en ai pas chez moi. Encore fight ? Ok, la revanche. Enfin, si j'ai compris, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris comment ça joue. On fera pas les mêmes erreurs deux fois. Une fois, deux fois, mais jamais trois fois. Toujours ce qu'on dit. Bon, alors, on dit jamais 203, mais ça, c'est ce que disent les victimes. Alors, ça, c'est pas mal de le garder. Ça, c'est pas mal de... Ça, je vais le dégager. Ouais, ça fait du moment tout, moi aussi. Toi, tu dégages, quand même. Ok, c'est son moment de boire. Il se défaut sur cette carte-là. C'est parfait. Waouh. Regardez-moi, c'est une petite lame de l'enfer. Accroyable. Ok. Je peux déjà me défendre, et c'est ce que je vais faire. Hop là, je me suis défendu tel un moin Shao Ling. J'attaque et je fais du moment tout, mon plus. Boum. Ouh, cinq points de dégâts. Il a pris tarif, le frérot. Je pourrais même enchaîner par un six... Oh, il paraît mal. Six points, allez hop. Six points de dégâts. Bam, il passe déjà à neuf. Directement, on lui montre que même s'il passe à neuf, nous aussi, on est capable d'avoir un crâne d'œuf. Nous aussi, on est capable d'être chauve. Cette grande lignaste... Pourquoi elle prend quatre points de dégâts ? Ah oui, c'est à cause de ça. Cette grande lignaste, on est capable de la raser, il n'y a aucun problème, je le fais. Je le fais, moi. Pour cette victoire, je le fais. J'apprends des dégâts, ça va. Ce n'est pas dramatique, en vrai. Il passe son tour. Je vais maintenant passer le mien. Je vais tenter d'attaquer avec... Cette carte-là, il faut vraiment que je la récupère. Elle est vraiment très forte. Je pense que la meilleure attaque, c'est l'attaque. Donc, on va vite abandonner ça. Cette carte-là est mieux, en fait. Ouais, bah, je vais me débarrasser de celle-là, du coup. Je vais attaquer à cinq. Et il se défend à six. Ça prise six au six. Ça prise six au six. Je monte la barrière. J'ai une barrière qui monte. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On y croit dur comme fer. On va l'avoir, celle-là. On va l'avoir. Il faut que je me débarrasser une carte. Ah, celle-là, il peut interrompre un sort. Ouais, je vais la garder, je vais la garder. Je vais la garder. Je vais attendre que l'animal, il m'attaque. Et après, l'aspirateur robot, là, je m'en occupe, là. Ah, il a décidé de se séparer cette carte-là. Ok, je me défends. Je prends qu'un point de dégâts grâce à ça. Hop là, c'est pas grave. Voilà. Et alors, je vais faire quoi ? Ok, ouais, ça, je peux l'attaquer. Le problème, c'est qu'il a cinq. Il a une armure de quatre, quoi, l'animal. Euh, non, j'ai passé mon tour pour garder ma carte. Qu'est-ce qu'il va faire à son tour ? Je ne sais pas. Ok. Euh, c'est pas mal. C'est pas si mal, en vrai, hein. Une petite tarte, là, pour le merder un peu. Ouais. Vas-y, je me débarrasse de toi. Je vais mettre une petite tarte pour te vexer. Ouh, la petite tarte vexante. La petite tarte vexante. Je vais passer mon tour. Parce que j'attends qu'il sorte son sort pour pouvoir le contrer. Allez, sors ton sort, là. Sors ton sort. Ah, il ne veut pas. Non, mais il se remet encore de l'armure, le frérot. Il faut arrêter. Il faut arrêter, ça, monsieur. Et là, j'attaque. Et je contre son sort. Toujours respecter le dragon. Le dragon qui fait... Non, mais le mec, il a une armure de malade aussi, frérot. Et en plus, il peut m'attaquer. Oh, je vais prendre six points de dégâts. Cinq points. Non, je l'ai abusé. Il est trop fort, l'aspiratorobot. Je ne verrai plus jamais un rumba de la même manière quand il sera là avec son petit, genre, puille de batterie. Et ça, compte sur moi pour te recharger. Bah, sac à merde. Il est réussi direct. Du moment où tout m'a dépassé et a dépensé. Donc, ce n'est pas grave. Ouah. Ouah, je te savate avec du neuf. Je vais débarrasser de toi, vas-y. Là, j'ai vu mon moment tout. Mais après, j'enchaîne par ça. Ah non, ça coûtera deux. Ça coûtera deux. Ça coûtera deux. Ouah, mais en même temps, avec son armure de malade, c'est mort. Ouais. Je vais passer mon tour. Je vais essayer de m'attaquer. Ce n'est pas grave. Je prends deux points de dégâts. Quatre points de dégâts, la vache. Ok, ce n'est pas si grave. C'est maintenant mon tour. Cinq points de dégâts ou neuf ? Cinq points de dégâts, vas-y. Hop là. Il a commencé mal pour lui. Ah bon, quatre points de dégâts. Donc là, touriquement, il n'y a plus d'armure. Ce qui veut dire que s'il ne se remet pas une armure de psychopathes, s'il ne se remet pas une armure, je pleure. Il m'attaque. Il m'attaque tel un chihuahua en route. Oh, je ne sais pas de ma carte. Six points de dégâts, ça fait mal. Le mec est capable de me faire des dégâts en me défaussant, le frérot, là. Tout pour lui. Oh non, quatre. Je suis mort. Mais j'en ai marre de perdre face à un aspirateur robot. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, j'en peux plus. Franchement, le frérot, je ne sais pas comment le battre. Il est vraiment super fort. Et franchement, il se met de l'armure. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il y a une carte qui lui permet de... de avoir six de défense qui est contre trois quarts de mes attaques. J'ai très peu de défense et en plus, il me défausse à chaque tour, le con. Ce qui fait que je suis toujours... J'ai très peu de cartes dans mes mains tout le temps. C'est problématique. Ok, on y va. Il faut que je barasse une carte. Peut-être celle-là, ouais. Peut-être celle-là. Je n'ai pas besoin. Pour l'instant, je n'ai pas momentum. C'est-à-dire que cette carte-là est très bien. C'est qu'elle me génère deux momentum d'un coup. Ok. C'est la folie. C'est la tête du slip. Ok, ok. Ça ne m'en t'inquiète, je gère. Il m'attaque direct, l'animal. Il m'attaque direct. C'est mon tour. J'attaque en même temps. Ok, bam. Trois points. Et j'enchaîne. Six points. Au début, ça va toujours. C'est après. C'est quand tu mets son armure. Ah, mais oui, en fait. Quand il joue cette carte-là, je peux jouer mes points d'action. Parce qu'il est en train de caster le sort. Oh, je n'avais pas saisi. Je ne prends que trois points. Si j'enlève celle-là, c'est un peu. Oui, je n'ai pas capté. Je n'ai pas capté. Alors, ce n'est pas grave. Il passe, il a dit, monsieur. Je vais passer mon tour. Récupe-la, cette carte-là qui fait six points de dégâts. C'est bon de la prendre. Le problème, c'est que... Non, je vais prendre celle-là, plutôt. Il vaut mieux avoir plein de petites attaques. Non, vous ne trouvez pas ? Je vais me défausser de celle-là. Je vais passer mon tour pour qu'il casse un sort. Ça, si je mets de l'armure, je vais pète un plomb. Ok, je me protège. Je me protège. Ça, c'est fait. Hop, j'ai tanké. Je n'attaque pas tout de suite. Non, je n'attaque pas tout de suite. Je vais tenter autrement. Attaque. Vas-y, casse ton sort. Et il ne veut pas le caster. Il en casse des automatiques. Merde. Je prends quatre points de dégâts. C'est pas vrai. Pour l'instant, je suis encore bien au niveau point de vie. D'accord, on a fait de la deux mères. Dans ce cas, j'attaque. J'attaque. Hop là. Il n'a pas réagir. Oh, bam. Et bam. Et hop là. Deux points de dégâts en moins. Là, je crois qu'on va dominer. Là, je sens qu'on va bien gagner. Là, je sens que c'est ma game. Ce soir, c'est mon soir. L'armure, on s'en fout. On attaque. Oh, il est malade. Tac. On récupère ça. C'est pas mal. Et tu sais quoi ? C'est à nos tours de jeu ou pas ? Non, c'est à nos tours de jouer. On joue tout pour le tout. Neuf points de dégâts d'un coup. Il s'en sépare. Il s'est séparé de sa défense. Trop bien. Vas-y, tape-moi dessus. Tape-moi dessus. Je peux prendre des dégâts. Et là, tout pour le tout, mon jeune ami. Ok, tout pour le tout. All in. All in. All in direct. Ou alors, on commence gentiment par ça. On le met dans le feu d'action. Hop. Et après, on fera un all in. Il se défend. Normalement, on a gagné. Et boum, aspirateur robot de merde. Pardon. Pardon, je me suis un peu en bail. Encore une fois. Putain, c'était chaud. Mais on l'a eu. On l'a eu. Ok. Ce qui compte, c'est la dernière victoire. Je l'ai eu. Je suis content. Alors, choisir une carte. La dent du dragon. La best defense. La dent du dragon. Toujours. Comme disait ma grand-mère. Que tu ne danses comme un dragon. C'est le dragon dont on sait qu'il dansera. Alors, on va essayer de chauffer ça. Putain, ma grand-mère disait pas ça. Je vous rassure. Un antidote. Yes ! Qui me soigne. Qui me soigne du poison, du saignement. Une affection. Une blessure grave. Et en même temps, ça me permet d'avoir de la persistance. C'est beau. Ok, je ne suis pas mécontent. Je trouve qu'on s'en sorte plutôt bien. Attends, vas-y. Ouh, je crois que c'est un combat de luxe, ça. Oh, ça va être à fait du style, ça. Je le sens. Ce n'est pas grave. On y va. C'est un samouraï, le frérot. Je veux pas contre un samouraï. J'ai un dragon en plastique accroché sur mon bras. Chez Lidl, ça m'a coûté 2,50. Chez Babou. Et le type, il a un couteau. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez, le mec, il... Le mec, il a un katana, le frérot. Le mec, il a un katana. Moi, j'ai un dragon en plastique acheté chez Babou. Non, mais je ne vais pas aller loin, quoi. Non, mais il ne faut pas juger, mais... Voilà, quoi. C'est... On y va. J'y crois. Tu as une grosse bounty sur ta tête. Un bounty, c'est un... Vous savez, c'est les primes, en fait. En fait, c'est un chasseur de primes, le gars, quoi. Je viens de débarrasser de ça, je pense. Par contre, lui, j'ai aucune idée de savoir comment il se joue. Il a de la même classe que moi, donc il a aussi 3 points d'action à jouer. Donc ça, ça peut être intéressant. On va interrompre un sort. La mage va être intéressante aussi à jouer, je pense. Alors, dis-moi tout. Il applique du poison. Ouais, mais je vais me défendre. Hop. Ça, c'est fait. C'est à mon tour d'attaquer. Je ne peux pas attaquer. Ah si, il faut que je relève une carte. Celle-là. Pour l'instant, je n'ai pas de moments de tout. J'attaque. Est-ce qu'il va se défendre ? Il se défend. Il m'esquive, l'animal. Il m'esquive, l'animal. Il m'esquive. Il a passé son tour. Bon, si je passe mon tour, j'ai peu de cartes. Ok. Par contre, ça va coûter 2 points. C'est pas mal, finalement. C'est pas si mal que ça. Ça, on va la retirer. Pour l'instant, c'est pas bien. On pourrait l'attaquer. Mais ça me prendrait 2 points. Je trouve que c'est trop. Pour l'instant, on va passer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'il va m'attaquer à son tour ? Il va m'attaquer. Je me défends toujours du poison. Le poison, il ne faut surtout pas en avoir parce que ça reste tout le long du jeu. Tout le long de la partie. Le poison, il faut vraiment se méfier de fou. Il va passer de ça et je passe mon tour. Ce qui m'embête, c'est qu'il a trop... Ah, il m'a encore mis du poison, l'animal. Ah, merde. Faire un point de dégâts à chaque tour, c'est de la merde. En plus, ça va se cumuler. Ah ! Ça fait mal. Tu vas venir ici. Toi, tu t'en débattes, ça me coûte du momentum. Ok. Là, par contre, j'y crois. Là, je pense que c'est facile, c'est la bonne. Comme disait mon arrière-cousin. Voilà, il était mué. Mon arrière-cousin était mué. On est toujours attendu ce qu'il avait à dire, mais il n'a jamais rien dit. Il y avait le seum, un peu. Je vais dodger son attaque. Hop là, j'esquive. Il passe à la danse du dragon. Par contre, ça m'a coûté cher. Maintenant, j'attaque. À mon tour, on va attaquer. Hop là, bam ! Trois points dans ta gueule. Ok. Par contre, si il m'attaque, je suis dans la merde où il m'attaque. En 7 points de dégâts. Frérot, ça fait deux fois que tu m'attaques avec 7 points de dégâts. Tu te rends compte que c'est un peu mignon pour moi, quand même, un petit peu, juste pour le fun. 1 point de poison, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la danse du dragon. Parce que dans le doute, je ne suis pas sûr. J'ai du momentum à dépenser, donc on pourrait essayer de se débarrasser. J'hésite, j'hésite, parce que ça, ça fait super... Non, on dégage. J'attaque avec 6, le dégâts. Ok, parfait. Il n'a pas pu tanker. Maintenant, c'est mon tour et on va attendre. On va attendre notre heure. Comme disait mon autre cousin. Parfois, l'impatience n'est point une vertu, mais... Il n'a jamais fini sa phrase parce qu'il est mort entre deux. C'était chiant, mais pareil. Je n'ai jamais su la fin de la phrase. Il faut que je me discarde encore. Non, il a réussi à me déglinguer tout le monde avec l'animal. Mais merde. 7 points de dégâts. 7 ! 7, frérot. 7 ! 7 ! Il n'y a rien qui te... Voilà, plus le poison. Vas-y, casse-toi. J'attaque. C'est quoi ? On va arrêter de se défendre. La meilleure attaque, c'est l'attaque. Je vais me débarrasser de ça. Et j'y vais. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y, attaque-moi. C'est pas grave. Je suis prêt à subir. Je suis prêt à subir ton courroux. Encore 7 ! Il y a combien de fois la même carte, le gars ? Le samoura, il est fort quand même. Il n'y a rien. Le samoura, il est très très fort. Du poison, je suis prêt à endurer ton poison. Je n'ai pas gagné un objet, moi. Je ne l'ai pas mis dans mon deck. Mais toutes les nouvelles cartes, je ne les ai pas mis dans mon deck aussi. C'est peut-être pour ça que je galère. Il y a des chances que ce soit pour ça, ouais. Alors, tu passes ton tour. Moi, je t'en mets 4. Et la femme. Oh putain, je vais l'avoir. Non ! Il va me manquer un point de dégâts. Un point de dégâts, je l'avais ! Un point de dégâts ! Parce que là, je suis mort. Je vais faire passe et je vais prendre deux dégâts de poison. Un point de dégâts, je l'avais l'animal. Oh non, le seum ! Un point de dégâts, je l'avais. Hein ? Oh, la déception. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? J'ai perdu pour vous montrer ce que ça faisait. L'aspect roguelike. Voilà, parce que... Voilà, j'ai fait exprès pour vous montrer. Regardez. Voilà. C'est cool. Donc, on a perdu. Et je suis toujours niveau 1. Parce que je suis tellement pas doué que je suis resté au niveau 1. Mais ça doit donner des récompenses. Regardez niveau 2. Par exemple, j'ai le dragon caché. Ça met une marque de la mort sur l'adversaire. Et oui ! Et lorsque je remets la marque de la mort une seconde fois sur le monsieur, s'il a moins de 50 points de vie, ça le tue immédiatement. C'est quand même plutôt stylé, vous voyez ? C'est quand même assez classe. Mais j'ai perdu. Donc, bon, je vais m'arrêter là. On va passer à Tela pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et je vous avais dit qu'on reparlera du système de points au début de vidéo. C'est maintenant le moment d'en parler. Drop Me, c'est une plateforme qui vous permet, entre des actions gratuites, suivre un compte Twitter, suivre une chaîne YouTube, regarder une vidéo, mettre le jeu en Wistish, acheter un jeu. Il y a plein d'actions différentes de récupérer des points. Avec ces points-là, vous pouvez gagner de l'argent. En gros, chaque point est égal à 1 centime. Vous n'allez pas gagner des millions d'euros, mais suivant un compte Twitter, vous pouvez gagner 1 centime. En vous followant, ou en followant, bref, quand vous allez follow plutôt, j'arrive plus à dire ce mot, il est trop tard, tant pis. Il est déjà quasiment 2 heures. Voilà, il est tard, mais ne vous voyez pas. En allant, par exemple, souscrire à une chaîne, vous pouvez gagner 20 centimes, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous mettez mon nom, et en passant par les liens que je mets également sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ça. En cliquant sur le lien, ça vous permettra de gagner des bonus en plus, et pouvoir gagner un peu d'argent. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Ciao.